Merci, M. le Président, et j'invite maintenant son Altesse sérénissime, le Prince Alperdeux de Monaco, à bien vouloir s'exprimer. M. le Président de la République, M. le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, toutes les autorités présentes, Distinguées invitées, Mesdames, Messieurs, chers amis. It is the worst of times. Cette époque est la pire de toutes. A écrit mon amie, la grande océanographe Sylvia Earle. Avant d'ajouter, it is the best of times because we still have a chance. Mais c'est la meilleure des époques car nous avons encore une chance. Oui, nous avons encore une chance d'enrayer le dérèglement programmé de notre climat. C'est le défi que doit relever notre génération. Alors que les hommes ont longtemps ignoré les périls pesants sur leur environnement, et alors qu'il sera bientôt trop tard pour endiguer le réchauffement climatique, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Nous avons pour nous la science qui quotidiennement nous éclaire sur la réalité des dégâts infligés à notre planète. Nous avons pour nous la conscience issue d'années de mobilisation au service d'une idée qui s'est développée avec une rapidité sans égale. Nous connaissons l'urgence, les échéances vitales pour agir tant qu'il est encore temps. Nous avons de plus en plus de moyens pour le faire, puisque dès à présent se dessinent des solutions techniques et technologiques alternatives que nous connaissons pour envisager des modes de développement respectueux de la nature. Nous vivons donc une époque cruciale. De nos décisions, nous le savons, dépend une large part de notre avenir. En ce sens, cette époque nous place face à nous-mêmes, à nos manquements, mais aussi à nos responsabilités et à la portée de nos actes. Lorsque je m'engage pour l'environnement abîmé, pour le climat dégradé, pour la biodiversité en péril, pour les mers menacées, pour les pôles fragilisés, je poursuis des objectifs à la fois personnels et universels. Je réponds à des impératifs qui touchent au plus profond de ma conscience mais qui en même temps concernent le monde entier. Il s'agit d'abord d'œuvrer pour l'humanité. Pour des hommes et des femmes confrontés à des difficultés croissantes, pour nos contemporains et pour les générations à venir. Au-delà de la seule nature, c'est bien le genre humain qu'il s'agit d'aider à vivre en harmonie avec son environnement, à penser son avenir sans dégrader les conditions dont il dépend. Car comme tous les périls, ce qui frappe le climat touche d'abord les plus vulnérables. Il crée des inégalités nouvelles, entraîne des fractures de plus en plus nombreuses et de plus en plus profondes. Oeuvrer pour l'environnement et pour le climat, c'est donc d'abord oeuvrer pour l'humanité. Il s'agit ainsi d'inciter nos contemporains à voir plus loin, à dépasser l'égoïsme, le court terme et l'anthropocentrisme, hélas, trop souvent répandus. Il s'agit de comprendre que nos gestes ont aujourd'hui des conséquences pour ceux qui sont proches ou lointains, d'admettre qu'ils détermineront aussi les conditions d'existence de ceux qui viendront après nous. C'est donc apprendre à préserver et à partager notre terre en vue de l'équilibre du monde. Se préoccuper du climat, c'est ainsi faire l'expérience de l'altruisme en recherchant une manière harmonieuse de cohabiter tous sur la même planète. Il s'agit aussi d'inventer un autre mode de vie qui ne se fonde pas sur la prédation des ressources, la détérioration des écosystèmes, l'exploitation effrénée des sols et des mers. Mais à l'inverse, de créer un mode de développement apte à réconcilier l'humanité avec son avenir, offrant à tous des perspectives positives. Lutter contre le changement climatique, c'est renouer avec le progrès authentique, un progrès enfin partagé et durable. Ce nouveau modèle qu'il nous faut développer requiert la mobilisation de chacun pour changer nos manières de nous déplacer, de nous nourrir, de nous chauffer, de consommer, en un mot de vie. il nous faut d'abord convaincre nos semblables. Rien ne sera fait contre eux, rien ne pourra se faire sans la volonté de tous. Toutes les innovations majeures, nous le savons, seront celles des usages et des habitudes. Se mobiliser pour le climat, c'est donc réapprendre à travailler ensemble, comme nous le faisons aujourd'hui, à penser les changements du monde à l'échelle de la planète, d'une planète riche de milliards d'êtres humains qui tous doivent s'assigner les mêmes objectifs. Pour cela, notre mobilisation procède d'un cheminement personnel qui révèle de nos choix profonds, du sens que nous voulons donner à notre existence. Nous ne nous résignons pas, nous refusons la fatalité du déclin, soyons volontaristes. De ce fait, la crise que nous combattons ici, chacun à notre place, chacun avec nos moyens, n'est pas une crise comme les autres. Elle est une crise du sens qui trouvera sa solution dans le projet que nous concevrons pour l'humanité. Elle est politique autant qu'industrielle, morale autant que technologique. Elle touche à tous les aspects de notre existence et nous impose une réelle introspection. C'est pourquoi ce sommet me paraît capital et je suis très heureux et très honoré d'y participer. Cette période de préparation de la COP21 pour laquelle la France, votre gouvernement et vous-même, M. le Président de la République, mobilisait tant d'énergie et de talent, ces questions révèlent une importance toute particulière. L'auteur américain, Leo Buscalier, souligné à juste titre, le monde est rempli de possibilités et du moment qu'il y a des possibilités, il y a de l'espoir. Nous pouvons seulement perdre espoir lorsque nous refusons de voir les possibilités. C'est pourquoi il importe qu'à travers nos réponses, à travers les enjeux que nous allons aborder ensemble, nos échanges nous permettent de comprendre la nature du chemin à accomplir en notre fond intérieur comme dans nos actions publiques. Ce chemin qu'ici nous allons explorer, il nous revient aussi de permettre à chacun de nous de le parcourir à son tour en donnant les moyens intellectuels, matériels et moraux de l'appréhender par l'éducation, la formation, l'information, en alertant inlassablement nos contemporains, en leur donnant des perspectives concrètes de changement, de progrès et d'espoir. Nul doute que cette journée d'échange et de partage permettra d'avancer collectivement dans cette voie. Je vous remercie. Merci.